Bonjour, Christelle Seré. Aujourd'hui, je réponds à la question d'un client qui m'a demandé « J'ai déjà une page Facebook, est-ce que je devrais avoir un site web? Est-ce que ça vaut la peine d'investir là-dedans? » La réponse est oui, tout simplement. Pourquoi? Premièrement, Facebook, c'est une manière d'aller acquérir de la nouvelle clientèle, autant que LinkedIn, autant qu'Instagram, autant que les autres réseaux sociaux. Dans le fond, l'idée derrière tout ça, c'est de penser que c'est des supports pour aller chercher de la clientèle, de gérer une communauté, de parler à vos gens. Mais le site web, c'est par là que vous allez pouvoir donner plus d'informations sur qui vous êtes. C'est le site web qui va approuver et appuyer, dans le fond, votre crédibilité. Et tout votre processus d'automatisation, vous allez pouvoir le faire à partir de votre site web. Parce qu'oubliez pas une chose, toutes les actions qu'on pose sont justement pour créer, dans le fond, une espèce de toile qu'on entend tout le temps parler, pour faire en sorte que les gens vont nous trouver, peu importe le moyen de communication pour y arriver. En plus de ça, ce que ça va servir, votre site, c'est justement pour votre tunnel de vente, comme je vous l'expliquais, c'est que dans le fond, notre trafic, on veut que les gens, on veut pouvoir les acquérir, on veut pouvoir avoir leurs adresses courriel, leurs informations, pour pouvoir entrer en contact avec eux, pas juste quand on décide de publier, mais dans le quotidien ou dans nos actions. Donc, la capsule parle pas des tunnels de vente, mais avec le site web, c'est une manière d'y arriver en récupérant les adresses courriel et en exploitant toute l'information qui s'y trouve. Donc, bref, le site web, en 2019, on n'a pas le choix, il faut l'avoir, ça fait partie de notre stratégie et ça fait partie de notre stratégie globale au marketing numérique, au même principe que si votre clientèle se retrouve sur vos réseaux sociaux, que vous devriez aussi être sur ces plateformes-là.